... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash pour ce mercredi soir. Le plan d'aménagement du territoire maritime des Seychelles est parvenu à ces dernières étapes avant sa mise en œuvre. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires se sont rencontrés ce matin à l'hôtel Edenbleu pour discuter les progrès de ce plan et aussi ses prochaines étapes. Ce plan a reparti la surface maritime des Seychelles en trois différentes zones, dépendant des activités susceptibles d'être effectuées dans cet espace. La première zone est réservée plus ou moins à la conservation, la seconde pour la protection et la durabilité des produits maritimes et la troisième zone est plus ouverte à l'exploitation. Un groupe de travailleurs et d'étudiants des médias ont mieux compris les rôles de la Commission des droits de l'homme et d'Ombudsman dans la promotion des droits de l'homme. Cela grâce à un atelier avec l'assistance de l'Union européenne et tenu à l'hôtel Savoy ce matin. Bien que la participation des médias fût médiocre pour ceux qui étaient présents, cet événement était une opportunité pour apprendre davantage sur le rôle et la responsabilité que la Constitution revêt à certaines institutions dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Pendant la moitié de la journée, les participants ont suivi des présentations et ont pu interagir avec les présentateurs concernant les comptes rendus, la bonne gouvernance et la transparence. Cet atelier est une parmi plusieurs sessions qu'organisera la Commission des droits de l'homme dans le cadre d'un projet lancé l'an dernier et financé par l'Union européenne dont le représentant, l'ambassadeur Dominique Masse, y était aussi présent. Les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme sont une des priorités de l'action européenne dans le monde et notamment au Seychelles. Les Seychelles qui ont l'avantage de bénéficier d'une constitution solide, d'un certain nombre de droits qui sont garantis. Donc c'est toujours intéressant de regarder de quelle façon on peut toujours approfondir les libertés et les droits des Seychellois et des Seychellois. C'est aussi une façon aujourd'hui de rendre hommage à tous les journalistes dans le monde qui meurent ou qui sont soumis à violence à cause de leur action en faveur des droits de l'homme. Et je pense plus particulièrement aux derniers journalistes qui sont décédés en Ukraine suite à l'invasion russe de ce pays, mais aussi tant d'autres journalistes dans le monde, notamment aussi à Moscou, qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Et c'est sur cette information que ce quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada